Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les scorpions. Alors dans ce tirage, je vais regarder les énergies générales qui se présentent pour le domaine sentimental. Donc gardez à l'esprit que je veux regarder votre énergie, celle qui est en face de vous, ça peut représenter la personne avec qui vous êtes dans une relation, ça peut être aussi une personne d'intérêt, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Sur cette période, mais ça peut aussi représenter des dynamiques dans une relation, par exemple d'amitié ou quelqu'un avec qui vous avez une relation proche. Voilà, alors on va regarder ensemble un petit peu ce qui se présente sur ces messages. Et n'oubliez pas que pour ce type de tirage, eh bien vous avez une extension de disponible que vous pouvez acheter sur le site Internet. Donc vous avez le lien en dessous de la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors déjà, au niveau de l'énergie générale, nous avons l'énergie du jugement. Alors pour certains, il va y avoir une forme de, il va peut-être y avoir une décision de prise, il va y avoir une forme de jugement qui est rendue sur une relation. Alors vous avez peut-être regardé cette relation et vous dire tiens, il y a une nouvelle phase, il y a une nouvelle décision, il y a quelque chose qui fait qu'on a cette impression d'un éveil, on réalise quelque chose, on prend conscience de quelque chose d'important. Pour certains, ça peut représenter aussi une énergie où on va avoir une énergie de pardon. Il est nécessaire de pardonner quelque chose, il est nécessaire de prendre une nouvelle approche quelque part. Alors on va regarder l'énergie qui se présente de votre côté et ensuite on va regarder l'énergie qui est présente du côté, l'énergie qui est en face de vous, votre personne d'intérêt, votre autre. Et je vais partager un petit peu avec vous ce que je ressens sur tout ça. Alors bon, ce que je vois avant tout, c'est que de votre côté, vous êtes peut-être un petit peu dans une approche ou dans une phase où soit il y a une forme d'attente, soit il y a une forme de stagnation, soit même pour certains, vous n'avez peut-être pas l'envie vraiment de vous engager dans le domaine sentimental où il y a une forme peut-être d'apathie, de blocage dans une relation existante. Donc ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a une envie d'un changement radical. Alors ça ne veut pas dire qu'on a envie de changer de personne, mais ça peut être le fait qu'on est pris dans une relation et on a envie que les choses évoluent, se transforment de manière radicale. On a envie d'un nouveau souffle, on a envie d'un nouveau début, on a envie d'une transformation quelque part. Et pour certains, ça marque le fait que vous-même, vous êtes dans cette phase de transformation. Donc vous savez, on peut avoir des fois ces énergies où on a l'impression d'évoluer et de tellement changer que ça crée un décalage avec la personne que vous avez en face. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez des énergies où il y a une forme d'attente. Vous êtes en train d'évaluer quelqu'un, quelque chose, une situation. Alors soit au sein d'une relation, soit vous n'êtes pas dans une relation et vous êtes un petit peu sur ce pied d'attente, soit par rapport au domaine sentimental, soit par rapport à une personne en particulier. Ou quelque part, vous attendez soit le move de l'autre ou vous attendez une réponse sur quelque chose. Et en même temps, ce qu'on ressent aussi, c'est ce besoin de lâcher prise. On vous dit, arrêtez d'attendre quelque chose. Justement, ces énergies, il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous ressentez comme une stagnation, mais plutôt comme une pause qui vous permet la réflexion. Parce que je vous dis, pour certains, il y a une véritable prise de conscience. Il y a quelque chose qui va se révéler. Peut-être que vous avez observé quelqu'un ou peut-être que vous avez observé votre relation et que d'un seul coup, il y a cette envie d'un changement important. Pour certains, vous allez peut-être recevoir une invitation, vous allez peut-être avoir envie d'aller vers l'autre, d'avoir cette énergie de changement. Mais on voit que c'est une énergie de nouveau cycle. Et pour certains, vous êtes face à quelqu'un où vous vous dites, il y a un peu une forme de dualité. D'un côté, vous arrivez, vous vous dites, c'est quelqu'un qui peut-être en vaut la peine. Il y a cette énergie avec l'impératrice de se dire, j'ai envie de quelque chose de profond, j'ai envie de quelque chose de solide. Et de l'autre côté, ce que vous avez envie de transformer dans les énergies, ce sont des énergies qui sont peut-être un peu soit immatures, soit changeantes, soit où il y a un manque de stabilité, soit dans les émotions ou dans la manière, dans la manière de... dans les attentes que vous avez. Vous dites, il y a quelque chose que je sens d'insatisfait de votre côté. Donc, il y a peut-être besoin de changer la manière de communiquer avec cette personne. Il peut y avoir aussi une personne qui passe par des hauts et des bas, qui est en face de vous, qui peut avoir une certaine période d'instabilité. Ça n'a pas forcément... c'est pas forcément relié avec vous, mais cette personne, elle passe à travers finalement des formes de turbulences. En même temps, et donc ces formes de turbulences que je vois aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui peut se montrer un petit peu fuyant. Quelqu'un qui passe à travers un changement, une transition. Il peut même y avoir pour certains soit un déménagement, soit un changement de contrat, soit il y a eu un changement de relation, soit il y a simplement le fait d'avoir besoin de laisser quelque chose derrière. Il s'est passé quelque chose dans leur vie, et il y a besoin de laisser certaines choses derrière, mais en même temps, ça a laissé dans une forme d'instabilité. Mais pourtant, je vois aussi une énergie de force. On a l'impression que cette personne, elle essaye de surmonter peut-être des épreuves, mais en même temps, cette personne, elle a beaucoup aussi de résilience. Ce que je vois aussi, alors pour certains, il peut y avoir un changement radical, parce que vous apprenez peut-être une grossesse. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir quelque chose d'assez important comme ça, comme changement. Et en même temps, pour d'autres, c'est le fait justement qu'il y a une forme d'envie, peut-être d'avoir un enfant. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose, votre approche par rapport à ça change drastiquement. Soit parce qu'il y a une grossesse qui se présente, ce n'est pas du tout pour tout le monde, mais c'est si, par exemple, c'est quelque chose que vous recherchez. Pour d'autres, c'est le fait que vous allez changer cette approche par rapport au fait d'avoir ses attentes. Ok ? Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, comme je vous disais, le côté de regarder l'autre, passer par peut-être des phases un peu de transition changeant, de changement, finalement, vous vous trouvez face à cette personne un petit peu en blocage, parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Donc, il y a un petit peu cette notion d'attente, d'observation, de regarder l'autre. Et pour certains, vous avez peut-être même l'impression que ça représente pas mal de sacrifices pour vous, d'être dans cette période d'attente. Mais ça vous amène énormément de prise de conscience. Vous réalisez des choses que peut-être vous n'aviez pas réalisées jusqu'à présent. Pour certains, il va y avoir une notion de... On clôt un chapitre. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une étape. Voir même, pour certains, vous avez peut-être mis une relation derrière vous. Et donc, quelque part, vous étiez... Il y a eu un changement radical dans le domaine sentimental. Et vous étiez un peu dans cette énergie d'attente où rien ne se passe, où rien ne bouge. Alors, ça peut venir d'une énergie de votre côté ou simplement de vous dire que les énergies que vous avez en face, ce ne sont pas des énergies qui correspondent. Et vous avez envie de quelque part, quelque chose de solide sur lequel vous pouvez construire. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. En même temps, dans les énergies d'évolution, ce qui est très intéressant, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de changements. Alors, il pourrait y avoir des choses... D'un seul coup, on passe d'énergie stagnante à des énergies où les choses évoluent, les choses bougent. On peut avoir beaucoup de synchronicité. On peut avoir beaucoup de signes qui se présentent, en fait. Il y a comme un enchaînement des événements, un enchaînement des actions, des sentiments aussi. Je ressens une forme d'accélération. Il y a une forme d'accélération sur ce qui se passe dans votre domaine sentimental. Et c'est quelque chose avec une énergie qui est forte. C'est l'énergie de la force. Donc, quelque part, on a l'impression qu'on a quelque chose de solide en face. On vous dit aussi que ce qui est important, c'est de... Ça va vous demander de peut-être surmonter certains obstacles. Ça ne veut pas dire que tout va être facile. Mais si vous vous accrochez, on a l'impression que ce qui a raison d'être, ce qui a raison de rester, eh bien, va rester. Et donc, c'est une forme de confirmation, quelque part. Si la personne reste, si la relation reste, si votre envie reste, en dépit d'être passé par ces étapes un petit peu difficiles, stagnantes, eh bien, on a l'impression que ça devient une forme de confirmation. À partir du moment où vous ressentez cette confirmation et que vous avez aussi le courage de votre passion, le courage d'écouter votre cœur, le courage de vous battre pour ce qui vous tient à cœur, eh bien là, on a l'impression que les choses s'enchaînent. Voilà. Donc, dans l'extension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va en fait recouvrir ces différentes cartes. On va regarder ce qui se passe. On va approfondir ce tirage. On va regarder ce qui se passe de votre côté, du côté de l'énergie de votre personne. Et également, on va regarder les énergies d'évolution, mais aussi, quel est le conseil intuitif et le blocage qui se présente pour votre domaine sentimental sur cette période pour que vous puissiez regarder au mieux un petit peu votre manière de pouvoir optimiser votre approche dans tout ça. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien à l'extension en dessous de cette vidéo. Et voilà. Et donc, vous pouvez commander l'extension. Et si vous souhaitez laisser un petit commentaire, que ce soit pour partager avec moi la résonance du tirage, ce que peut-être vous traversez ou partager aussi avec les autres personnes de cette communauté, de cette chaîne, parce que c'est toujours quelque chose d'utile, finalement, de pouvoir voir qu'on partage aussi des énergies similaires. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit mot pour partager vos ressentis, votre situation et partager avec, voilà, les autres personnes qui sont également scorpions de signes solaires, lunaires ou ascendants. Voilà. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour un nouveau tirage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada